Il y évoque que l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre. Engagement première période, Arles HCC. Première attaque et première intervention de l'arbitre, une P3. En faveur de Bordeaux. Pénalité 3 jouée. À l'endroit de la faute, donc, par Bordeaux-Blanzac. Sur le côté droit, Romain. C'est le ballon. Vous avez des difficultés par la défense. Arlesienne. Retour à la maison pour Bordeaux. Ballon entre les mains. Romain. Benjamin. Romain. Parce qu'arrière, Romain Vigneron. 0-2 pour Bordeaux. Et c'est le match au score. But marqué par Romain Vigneron. Pour Bordeaux-Blanzac. Au World Club. Et puis une minute de jeu. Premier but. Couver sur du score par Bordeaux. Sur la touche. Sur la touche. Le 2-3 pour Arles. Nicolas. Ça va très très vite. Et l'enfin se verra. Et l'enfin se verra. Il est enchaîné très rapidement. Oui, belle action. Attaque repoussée par la défense bordelaise. En retour à la maison pour Arles. Un ballon qui continue à circuler. Nicolas sur le côté droit. Mais en difficulté par la défense bordelaise. Intervention de l'arbitre. Pénalité 2 sifflé. Par monsieur l'arbitre de la rencontre. Pour une prise de bras. Faute commise par Bordeaux. C'est donc une pénalité 2 en faveur de l'équipe d'Arles. Opération. Onuel. Ça va très vite. Pénalité 2. Arles. Le ballon est entre les mains. De Nicolas. Nicolas Mathieu. Et on décide de tirer directement. Le chrono se déclenchera au moment où le ballon quitte les mains du joueur. Et voilà. Égalisation donc. But marqué par Nicolas pour Arles. Le numéro 3. Un but partout. On va faire ensemble ses deux équipiers. Et là, on va faire. Un but. On se retouche. J'ai un main de Ponce pour Bordeaux. De la côté de Place devant. Un peu de premier clavier. Et lancé. Un ballon qui t'arrie directement dans la main du capitaine Romain. De Ponce. Un outil de Ponce. On rentre à la maison. Pour les Bordelais. Petite incompréhension entre les deux joueurs Un ballon qui tombe par terre Il faut donc refaire Dans l'intégralité le travail de passe Je me rappelle qu'il faut réaliser Trois passes entre trois joueurs différents Avant d'aller tirer dans la bouteille de l'adversaire C'est un ballon qui tombe au sol Remonté Par Romain Même chose mais il faut le refaire Le travail de passe On était tranquille à la maison Attaque et lancé Mure de Chouy passe à droite Difficile C'est un rétentatif d'arrachage On a lâché le ballon pour ne pas sortir avec Il est donc posé dans le sol Le chevaux face à face L'arbitre intervient donc Et siffle Une pénalité 3 Pénalité 3 en faveur de Arl HCC 30 secondes à l'arrivée Voilà un match qui a démontré des fachements 30 passes clémentaires Siffle du lé Pour Arl On va entre les mains Demiquel Nicolas Nicolas fait demi-tour On cherche un peu de soutien On cherche Un coéquipier On rentre à la maison Benoît Benoît lasse Une nouvelle attaque Intervient son arbitre Pénalité 3 sifflées Le but n'est pas validé Pénalité 3 sifflée par monsieur l'arbitre Denis Boulard Arbitre de cette rencontre En fait c'est le cheval qui s'est cabré François et Clévin ont fait la rentrée sur le terrain Qui l'a donc cette pénalité Aborté Le ballon dans les mains Demaineté 3 sifflées par Bordeaux A l'endroit de la faute C'est parti Nathan Le ballon A la récupération 4 Et le but est accordé Le but marqué L'emagleur du 0-4 pour Bordeaux Benjamin le pense 2-1 2, 1. C'est très vite. On va tenter d'un petit peu déterminer la défense bordelais. A stopper net cette action. Darl, nouvelle tentative, un petit peu seul. Nicolas, cherche le soutien. Et on l'a trouvé. L'arbitre siffle. Le 8 est bien validé. Il est marqué par Michael. Le Gall, le numéro 5. Il est marqué pour Arles. C'est la nouvelle mobilisation. 2 buts partout. Sur la touche d'Agera de Ponce. Nous allons boxer nettement dans le capitaine de la formation bordelaise Romain. Nous avons donc la priorité de la ramassage. La ramassage réussie. Sans aucune difficulté. Le chelou travaille de passe pour l'instant dans sa moitié de terrain. L'équipe bordelaise évolue tout sport, mais sûrement. Tout en se plaçant. On observe la défense. Défense d'Arles. Qui pousse sur le côté droit. J'ai pris assis au bise donc. Tout c'est contre les fonds de terrain. Là, il n'est pas possible. Pour Benjamin Le Tiret. Retour donc à la maison pour Bordeaux. XVIIIIIII Le Tiret. Benjamin. Lécio. Pas derrière. Qui commands Azteu malheureusement pour Bordeaux. Palon qui roule. Pintit-salm est. En page, en page, Le ballon est en possession des Arlésiens, Nicolas, c'est demi-tour à gauche. Le grand nom est reparti, le ballon a été donné à l'équipe de Sassi. Voilà, on va rentrer, on va passer à droite, franchement pousser dans la défense bandelaise. On partira sur une finalité, le demi-tour est donc inévitable. On va toujours parler, vous avez voulu qu'on attendre la moitié de temps. Bonoît, passe au 5, c'est-il, c'est un cerceau. Intervention de l'arbitre sur cette faute commise dans la zone de ramassage. Faute sanctionnée par une pénalité 3. Les pénalités sont en faveur de l'équipe d'Arl HCC. La pénalité 2 sifflée par l'arbitre. On va donc arrêter sur 2 minutes 06, c'est le temps qu'il reste à jouer dans cette première période. On va donc tirer par les enjeux. Nicolas Thiessard est en possession du ballon. Et c'est lui qui va réaliser le tir. Et c'est un cerceau. Finalité 2. Ils veulent pénalité 2, mais cette fois-ci, en faveur de l'équipe de Bordeaux. Cette fois-ci, c'est un HCC qui se place en défense. Bordeaux. Le ballon s'est arrêté. Nous sommes rentrés par la dernière minute. On va donc jouer cette pénalité 2. Et là aussi, on décide de tirer directement. On va mettre et déclencher. Pas au coup de siffler d'arbitre, mais au moment où le ballon quitte les mains du joueur. Et le but est agrandé. C'est donc un but supplémentaire contre Romain de Ponce. Le capitaine de Bordeaux. On va faire passer par le coup. Bon, 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 bon. On va le faire face à la venue. Spénalité 3, Bordeaux. Romain arrêté par la défense On passe Romain Ligneron On retourne à la maison Romain de Ponce A droite Romain Ligneron On reste 30 minutes Au jeu qui est assez ruide sur le 8 Arlésir On redonne à des mouvements On reprend les rues pour Bordeaux Romain de Ponce Benjamin Romain On s'approche Kevin C'est à gauche de Ponce Et Cyril Marc Qu'est-ce que c'est qu'il y a de quoi ? Tendons Bingo Arrête ça Pas 60, on y a Bordeaux qui tire sur Sassou Malheureusement pour Bordeaux Belle ressentie par cette même équipe au milieu Mais il faut en faire totalement le travail de base Ça va très vite Voilà, c'est un débat de nos aventures C'est un débat de la France Il reste 24 secondes de jeu Et... C'est la fin de cette première Sous-titrage Société Radio-Canada